Wordpress.com, le chapeau. Le chapeau ou la balise Lire la suite va permettre de ne pas afficher l'intégralité d'un article sur la page d'accueil d'un site. Donc là, si je reviens sur la page d'accueil de mon site Avotoc, je vois que j'ai le titre du dernier article publié et puis en dessous, l'intégralité de l'article. On va essayer, au contraire, de ne mettre que quelques lignes qui résument la teneur de l'article. Si je reviens sur mon site concernant le monde, on peut aller sur lemonde.fr, on s'aperçoit qu'on a un titre et puis on a une photo et quelques lignes qui résument cet article. Le titre, nous l'avons. La photo, nous l'avons juste avant, puisque nous avons vu que c'était l'image mise en avant et maintenant, il me reste à mettre un petit résumé, comme on le voit ici ou comme on le voit ici. Alors, pour faire cela, eh bien, on va créer une balise Lire la suite qui va découper l'article entre ce que je vois sur la page d'accueil et ce que je ne verrai pas sur la page d'accueil. Donc, je vais me reconnecter sur mon site en mode... Hop, voilà, en mode création, comme sur le back-office du site. Donc, si vous n'y êtes plus, eh bien, vous vous reconnectez dessus. Vous allez, quand vous arrivez sur l'écran du back-office classique, on va sur articles et puis on sélectionne l'article que l'on souhaite modifier. Et puis, moi, donc, justement, ce n'est pas celui-ci. Je vais aller sur l'article qui s'intitule, on clique sur le logo, voir les articles et on va aller sur l'article qui s'intitule Risotto. Donc, je vais modifier Risotto. Je veux le titre, l'image mise en avant et puis juste le premier paragraphe jusqu'à cuisine. Voilà, donc, on a Risotto. J'ai le texte là jusqu'à cuisine. Donc, je me mets au bout de cuisine, juste avant Risotto de céleri et de noisettes et je vais insérer un bloc. Alors, il y a beaucoup de blocs, donc je vais écrire lire. Nous avons trois types de blocs de type lire. C'est lire la suite. C'est celui-ci avec un trait continu et des pointillés. Je vais cliquer dessus et là, on a une balise lire la suite qui apparaît. Donc, je vais mettre à jour mon article et puis je vais aller voir ce que ça me donne au niveau... de la visualisation de l'internaute. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Il y a Crocawa et lui, je ne l'ai pas touché. Et quand on arrive sur Risotto, on a le titre, on a l'image mise en avant et puis on a juste le premier paragraphe jusqu'à cuisine. Puis ensuite, on a la balise lire la suite avec suite et il faut que je clique dessus pour aller consulter mon article complet. Donc, on retrouve le titre, la balise, le résumé, l'image et puis le contenu de l'article et éventuellement la possibilité de poster un commentaire. Voilà donc ce que nous avons fait là pour l'article Risotto. Bien entendu, nous allons le répéter pour les deux autres articles. Je vais prendre maintenant l'article Salade de Penne et je vais m'arrêter au niveau de ingrédients. Donc, on remonte sur... Il faut rebasculer en back-office. On revient sur la liste des articles, hop, voir les articles. On prend Salade de Penne et lorsque l'on est sur l'article Salade de Penne, on va se positionner juste avant les ingrédients. Et donc, je veux juste... Voilà, c'est une version estivale de ma recette au ton rouge et de la vodka. Je me mets ici. Je vais intégrer une balise lire la suite. Donc, lire. Donc, très plein plus pointillé qui se positionne ici. Mettre à jour. Et normalement, je n'aurai plus que cette partie-là sur la page d'accueil. Avant d'aller voir, je vais faire la même chose sur Croc Hawaii. Donc, au niveau de Croc Hawaii, je vais toujours me mettre au niveau de l'introduction. Donc, je retourne sur ma liste des articles en cliquant sur mon logo de site. En dessous, voir les articles. Et puis, je vais sur Croc Hawaii. Et sur l'article Croc Hawaii, je vais insérer un bouton entre l'introduction et la liste des ingrédients. Donc, ma liste des ingrédients est ici. Donc, il y aura une grande introduction. Tant pis. Donc, je vais jusqu'à Assiette. Après Assiette, je clique sur Plus. Je mets ma balise Lire. C'est la première. Je mets à jour. Et maintenant, normalement, si je vais visualiser mon site, en tout cas la page d'accueil de mon site, ici, je vais avoir... Donc, je retourne sur ma page d'accueil. Croc Hawaii et petite salade. Donc, c'est la longue introduction. Alors là, ça ne s'est pas encore mis à jour, je pense. Risotto, il est bien réduit. Réduit. Et salade de peiné, il n'est pas bien réduit. Donc, on va essayer de réactualiser. Le cache navigateur peut y être pour quelque chose. Voilà, donc, j'ai vidé le cache de mon navigateur. Je suis revenu sur ma page d'accueil. Et là, effectivement, Croc Hawaii. J'ai le long texte. Puis, j'ai la balise Lire la suite. Risotto de céleri. J'ai la balise Lire la suite. Et salade de peiné. J'ai la balise Lire la suite. Donc, il faut bien se souvenir que pour être plus performant, un serveur met en cache un certain nombre de feuilles. Donc, du coup, il se peut quelquefois, on n'est pas vraiment ce que l'on attendait. Donc, si on est sûr de ne pas avoir fait de faute, prenez un autre navigateur ou videz le cache de votre navigateur. Et vous n'aurez aucun souci. Puisqu'il y aura un vrai rafraîchissement. La page va être régénérée. Voilà, donc, à quoi sert ce chapeau. C'est-à-dire que l'on va avoir juste le titre, l'image et puis un résumé. Pour consulter l'article, il faudra cliquer sur la balise Suite. Dernier point de cette vidéo qui n'est pas vraiment en rapport avec la partie concernant le chapeau, mais qui va me permettre de mettre ce que l'on appelle des sous-titres. C'est-à-dire que si je vais sur la rubrique Croc-Hawaii de mon navigateur, donc là, je vais retourner sur mon article, article précédent, et puis là, je vais sur Croc-Hawaii. Ce que je voudrais, c'est remettre Croc-Hawaii et Petite Salade. Copier-Coller. Je voudrais le remettre juste en dessous le mot Assiette. Je descends bien. Donc, j'ai Lire la suite. Et là, je voudrais répéter, en fait, le titre. Donc, je vais me positionner là où j'ai la balise. Lire la suite. Et donc, juste après la balise, Lire la suite, je vais remettre un titre. Alors, on va voir où est-ce qu'il est ce titre. Voilà. Et donc, si je le colle, c'est du texte normal. Ce que je voudrais, c'est indiquer que c'est un sous-titre. Donc, juste en dessous, le titre principal. Sous Word, nous avons appris qu'il y avait titre 1, titre 2, titre 3. Vous savez, tout ce qui est des styles qui vont pouvoir être manipulés. Eh bien, en HTML, on travaille aussi beaucoup avec les styles. C'est-à-dire qu'on ne met pas en forme les titres en cliquant sur le bouton B, I et centré. Mais on va plutôt appliquer un style. Un style titre 2. Donc, en fait, il va falloir non pas avoir un paragraphe, mais avoir un bloc titre. Je vais sélectionner le bloc titre. Si vous ne le voyez pas, vous tapez titre dans le moteur de recherche. Voilà, là, il y a un petit moteur de recherche. Vous pouvez très bien le... Quoi qu'il doit y être là, parce que là, je n'ai pas de moteur. Et donc, là, on va spécifier le niveau de titre. Par défaut, il est en H2. Donc, c'est un sous-titre. Je pourrais dire, ben non, finalement, je veux que ce soit un sous-sous-titre. Donc, je vais le mettre en H3. Donc, il va s'écrire en un petit peu plus petit. J'aimerais, finalement, changer ce titre, parce que j'ai Crocaway en haut, Crocaway en bas. Ça n'a pas tellement d'intérêt. Je vais le renommer 14 minutes et 25 secondes, photo comprise. Donc, je vais réécrire 14 minutes et 25 secondes, photo comprise. Voilà, petit titre accrocheur qui va donner envie de faire cette recette. Crocaway, vous voyez qu'il est souligné. Alors, est-ce qu'il le connaît ? Oui, vous voyez, il me manque le tréma. Pour Guz, il ne le connaît pas, bien sûr. Mais ce n'est pas une faute. C'est simplement des noms propres. Du coup, il ne les connaît pas. Je fais mettre à jour. Et mon article, maintenant, est consultable. On va donc retourner sur l'article Crocaway. Est-ce que je suis dessus ? Non. Donc, je retourne sur le menu. Et je vais chercher mon article Crocaway et petite salade. Quand je suis sur l'article, eh bien, je vais retrouver mon sous-titre. Enfin, plus exactement, mon sous-sous-titre. Je suis en H3. 14 minutes et 25 secondes, photo comprise, qui est écrit, bien sûr, en beaucoup plus gros. Donc, je n'ai plus à faire de mise en forme particulière. La mise en forme s'applique. En plus d'un article à l'autre, à chaque fois que je réutiliserai le titre H3, eh bien, nous aurons systématiquement la même mise en forme, même lorsqu'il y a des mises à jour. Donc, c'est vraiment, vraiment à privilégier. Cette vidéo étant terminée, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.